Qu'est-ce qu'on imagine cette énorme frustration qui doit vous animer ce soir à l'issue de ce match parce que vous avez été sanctionné, vous avez eu énormément d'occasions et au final c'est les Pays-Bas qui s'imposent ? Oui, je pense qu'ils se sont imposés avec l'expérience, on a su que c'était un match très difficile, commencer contre les Pays-Bas c'était vraiment difficile, on savait que c'était une finale pour nous, c'est dommage qu'on l'ait perdu, maintenant il va falloir travailler parce que je pense qu'il y avait eu beaucoup de bonnes choses sur ce match-là, on a quand même perdu encore deux joueurs importants, ça commence à faire beaucoup avec Sadio, avec Sheku et Abdou, mais voilà on va continuer à travailler, on sait qu'on est une équipe jeune, mais je pense que comme je l'ai dit on est une équipe, on y croira jusqu'à la fin, donc on sait qu'on a une prochaine finale contre le Qatar, on donnera tout contre le Qatar pour gagner ce match et jouer une petite finale contre l'Équateur. Qu'est-ce qui a fait la différence ce soir finalement, ce manque de réalisme en un moment, vous avez tombé aussi sur un très très grand gardien en face ? Oui, je pense qu'on est tombé sur un très grand gardien en face, je pense qu'on a un peu manqué de réalisme, c'est dommage qu'on n'ait pas pu concrétiser nos actions, mais voilà, malgré tout ça je pense qu'on devait garder le clean sheet, on ne l'a pas fait ce soir, c'est dommage qu'on a pris ce deuxième put sur compte, c'est vraiment dommage, je pense que ça serait important pour la fin, il va falloir se remobiliser très rapidement, continuer à avoir confiance en nous parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra aller de l'avant.